voilà voilà vous avez vu ma vidéo hier j'ai fait une grosse 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 chute contre un mur en jouant au squash avec mon ami adrien adrien et une petite petit clin d'oeil pour toi vous l'avez vu hier dans la vidéo et voilà voilà ce qui arrive quand on ne regarde que la val et qu'on ne regarde pas ce qui se passe autour et je trouve que ça forme comme je disais déjà hier une allégorie assez intéressante c'est que parfois on est tellement concentré sur ce qu'on veut atteindre qu'on ne fait plus attention à notre environnement qu'on ne fait plus attention à ce qu'on appelle en coaching en langage de coaching à notre à notre écologie à notre cadre de vie et parfois ben voilà c'est ça c'est le gros mur et c'est pas tout c'est que finalement là voilà j'ai bien le poignet cassé donc j'ai été aux urgences j'en reviens tout juste donc là j'ai un plâtre temporaire pour passer la nuit alors comment voir ça de façon optimiste ça m'était pas arrivé dans ce programme jusque là voilà je suis combo des accidents ça m'arrive à moi aussi ce qui est certain c'est que ça va devoir me forcer à vivre mes journées différemment à avoir plus conscience de de ô combien c'est confortable d'avoir deux mains je l'ai déjà constaté là ce soir ça me permettra de mieux apprécier le fait d'avoir deux mains ça me permettra peut-être aussi d'avoir plus d'empathie pour les gens qui n'en ont qu'une parce qu'en effet c'est vrai que c'est très handicapant de n'avoir qu'une semaine alors pour le moment mes doigts sont très très douloureux enfin font très mal c'est pas mes doigts qui sont douloureux c'est que ça fait mal parce que j'ai la facture l'aspect positif écoutez déjà l'hôpital moi j'ai ri avec les infirmiers voilà c'est toujours important de se dire ça peut toujours être pire et puis bon ça va guérir c'est pas c'est pas non plus catastrophique bon le seul souci que je me dis c'est que pour mon travail j'ai plusieurs conférences les semaines à suivre à venir c'est que je vais probablement devoir adapter un petit peu mon discours et en jouer je vais en profiter pour en jouer également demain je dois aller à paris demain matin je dois aller absolument me faire faire un plâtre donc ça va être un petit peu la course donc il va falloir que j'organise ma vie et c'est vrai que ce genre de choses là nous pousse à organiser notre vie autrement mais ce qui est certain c'est qu'elle ne s'arrête pas donc ça c'est vraiment certain c'est quoi qu'il arrive pour autant qu'on soit encore capable de marcher et de parler eh bien il n'y a pas de raison qu'on arrête de vivre il faut juste organiser ses journées autrement déplacer des rendez-vous les vivre autrement et puis mes conférences je vais devoir à mon avis pour les semaines qui suivent mon sketch du sac poubelle je vais devoir le faire peut-être un peu différemment je vais devoir m'entraîner j'attends un petit peu que tout ce qui est antilosé aille un peu mieux et je verrai voilà rebondir il n'y a pas de drame et je sais que j'arriverai à gérer cette situation voilà il en va de même pour nous tous c'est que bon c'est vrai que c'est problématique c'est qu'il y a des choses que je ne pourrais plus faire conduire en voiture c'est plutôt problématique voire même interdit donc voilà donc là il va falloir que je m'organise également et voilà donc je vais passer la nuit je vais bien dormir ça c'est certain parce que je suis claqué et moi je vous dis à demain simplifiez vous la vie et soyez heureux et essayez de rire même dans le malheur allez ciao